Générique Bonsoir Laure, vous êtes allée cette semaine à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Il y a trois ans, c'était l'un des principaux bastions des Gilets jaunes en Bretagne, des Gilets jaunes qui ont commencé à ressortir leur banderole. Oui Camille, à Saint-Brieuc, ce week-end, ce samedi, pour le deuxième week-end consécutif, les Gilets jaunes occupaient le rond-point du Brésilais, un rond-point qu'ils avaient occupé toutes les semaines pendant des mois, il y a trois ans. Le déclencheur, cette fois encore, c'est à nouveau le prix des carburants. Et jeudi, à Saint-Brieuc, j'ai donc rencontré ces Gilets jaunes, alors qu'ils organisaient une action pour appeler à la mobilisation. Je mets de mon gilet, moi. Carburant, produit de luxe. Voilà, parce qu'il est tellement cher que c'est devenu un luxe, maintenant, de mettre du carburant. Ça klaxonne, là ? Oui, ça klaxonne. Je pense que même ceux qui n'étaient pas Gilets jaunes et ceux qui ne soutenaient pas les Gilets jaunes, aujourd'hui, ils se rendent compte que la vie est chère. Donc c'est quoi ? C'est le retour des Gilets jaunes ? Ça a commencé en 2018 à cause des carburants. Là, c'est encore plus cher. Donc on remet le jaune et on veut que ça change, quoi. Toutes ces taxes-là qui ne nous servent à rien. Que nous allons décider d'une sorte d'indemnité de 100 euros qui sera versé aux Français... En tout ? En tout ? Non, mais c'est pas mal, 100 euros de prime. 100 euros par an, ça va vous donner quoi ? Diviser par 12, vous vous rendez compte ? 8,50 euros par mois, alors que votre plein par semaine, il vous coûte 20 euros de plus. Ça ne va pas vous arrêter, si je comprends bien. Ah bah non. Non, non. Les gars, bon courage, à très bientôt sur le rond-point. Merci. Alors à Saint-Brieuc, l'un des leaders du mouvement, vous l'avez vu, s'appelle Tristan Lozac et son quotidien est très représentatif de l'impact de cette hausse des prix du carburant. Tristan Lozac, il a 29 ans, 3 enfants, il travaille dans une usine de masques et il gagne 1325 euros net par mois. C'est le seul salaire pour toute la famille. Et pour se rendre à l'usine à 40 km de chez lui, eh bien Tristan fait 3 heures de route aller-retour chaque jour et ça commence à lui coûter une petite fortune. 1,56 euros. Il y a encore 3-4 jours, il était à 1,54 euros. Donc ça monte, ça continue à augmenter. J'étais à environ, on va dire, à 140 euros, 150 euros par mois de carburant. Aujourd'hui, je peux compter 200 euros. Voilà, 200 euros de carburant par mois. Donc on resserre le budget, à nouveau. Il est frais. Oui, il est froid. Là, vous chauffez pas ? Non, non, je chauffe pas, non. Pourquoi vous voulez pas dans le chauffage ? Parce que c'est trop cher pour l'instant. On préfère attendre le maximum. Avec la hausse de l'électricité, on préfère attendre vraiment le maximum. 1325 euros net par mois, de toute façon, avec toutes les augmentations, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Aux 15 du mois, on n'arrive plus à vivre. J'ai trois enfants. Moi, je veux qu'ils puissent vivre de leur salaire plus tard. Et c'est pour ça que je reprends le gilet jaune. Vivre de son salaire, et bien ça, c'est également la revendication de Pascale Simon. Une autre irréductible, le gilet jaune de Saint-Brieuc. Elle a les têtes soignantes. A 56 ans, elle gagne un peu plus de 1500 euros par mois. Et son salaire a légèrement augmenté cette année. Pourtant, selon elle, ce n'est pas assez pour compenser les hausses de prix, à tel point que Pascale, et bien elle a l'impression de glisser vers la pauvreté. Elle n'arrive toujours pas à s'offrir trois vrais repas par jour. Donc voilà, dans mon frigo, vous n'allez pas trouver de viande, vous n'allez pas trouver de produits de luxe. Il y a des yaourts, parce que le midi, au mieux, je mange deux yaourts. Et il y a longtemps que vous ne mangez plus que un yaourt, tous deux à midi ? Oui, il y a pas mal de temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement a sorti un document sur le pouvoir d'achat, il y a trois semaines. Voilà, ici, là, il parle des aides-soignantes. Alors, après un an de carrière, un aides-soignant qui gagnait 1546 euros par mois, a vu son revenu augmenter de 244 euros. Alors déjà, moi, j'ai eu 180. Quand on voit ça, on se dit, bah oui, je devrais dire que ça va mieux. Mais non, je ne peux pas vous le dire, puisque moi, personnellement, ça ne va pas mieux. Quand je retire à la fin du mois mes charges, qui ont augmenté, elles, et bien à la fin du mois, je reviens toujours au même. Pour les Gilets jaunes de Saint-Brieuc comme ailleurs, l'enjeu, c'est maintenant de se faire entendre dans la campagne présidentielle. Certains sont même en train de s'organiser pour y présenter des candidats. Merci, merci, Laure. Nous avons été rejoints.